Allo à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien, je vous mets une petite musique d'ambiance qui va être de circonstance pour le coup, on va faire comme d'habitude, on va attendre que tranquillement les gens se joignent au live. Je fais une dernière petite préparation, c'est pas bien non ? Allo à tous ceux qui nous rejoignent, faites vous savoir, on parle de manga qui est très très cool, qui me tient partout particulièrement à coeur, aujourd'hui on va parler de Kingdom, qu'on va y aller vraiment en mode roule libre en fait, puis on va voir ce qu'il en découle. Le Maxime qui dit, bonsoir David, le son est parfait, oui, 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 je vous ai mis un petit exemple de Guzeng, excusez la prononciation, qui est un cithare chinois, qui pour le coup est de parfaite adéquation avec l'ambiance pour le coup. Allo à tous ceux qui nous reçoivent, allo Charles, allo Michel, bienvenue, bienvenue. Donc comme je disais, on va vraiment y aller en roue libre, on va parler du manga, un des mangas qui fait le plus de bruit ces derniers temps, depuis un moment plutôt, déjà plus d'un an au moins, c'est qu'on va parler de Kingdom pour le coup. Alors, je pensais aborder le life d'une façon plus historique en fait, mais j'ai peu le temps de tout peaufiner, fait qu'on va vraiment légèrement aborder un côté historique, puisque Kingdom se situe dans une des parties importantes de l'unification de la Chine en fait, notamment dans la période des royaux combattants et de l'unification de la Chine, qui va se terminer par l'unification de la Chine pour le coup. Bon, écoutez, on est déjà pas mal, fait qu'on va commencer. Enfin, on va commencer par un petit côté historique. On va pas aller plus loin que ça, parce que c'est vraiment une époque qui est vraiment riche en combat, en date, puis en action, en fait, qui ont marqué l'histoire de la Chine, puis l'histoire de la Chine, étant donné que c'est un pays qui, comme, une culture, puis un peuple, je globalise, en disant, les Chinois pour que ce soit beaucoup plus simple aux explications, mais évidemment, mais on parle vraiment de Chinois qu'à partir de l'unification de la Chine, bien évidemment. Puis avant ça, en fait, c'était tous des petits royaumes qui étaient dirigés différemment par-ci, par-là. Mais ça, pour le coup, Kingdom va se baser... C'est ça, exactement, c'est ce que disait Charles, en fait, on parle vraiment de Chine, comme on la connaît, puis de Chine et de Chinois depuis l'unification de la Chine. Donc, à la fin de la période des relais combattants, avec, justement, la victoire, en fait, de l'Empire de Kine et sa mise en place tout de suite après. Mais pour des façons plus simples, pour une explication, puis une compréhension plus simpliste, en fait, je vais parler de l'histoire de la Chine, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde, tu sais, pour vous et pour moi, entre autres. Donc, on va y aller sur, comme je vous dis, d'abord, une approche un peu plus historique d'un premier temps, c'est que je vais faire un petit résumé pour vous reposer, en fait, dans le fond, le contexte dans lequel KingDog va évoluer. Donc, ça, de la lecture, puis c'est vraiment pour vous mettre les bases, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Donc, comme je disais, tout se passe durant la période des royaux combattants. Donc, on dit la période Zhang Guao. Excusez-moi encore une fois pour la prononciation, j'y vais avec comment ça me paraît juste, en fait. Et, en fait, ce mot-là, en fait, veut littéralement dire pays avec Guao et guerre avec Zhang. Donc, cette période-là, en fait, la période des royaux combattants s'étend, dans l'histoire de la Chine, du 5e siècle, à l'unification de la Chine, en fait, par la dynastie Qin, avec un QIN, en 221 avant Jésus-Christ, pour le coup. C'est une période qui fait suite à une autre période, en fait, qui est postérieure à la période des printemps et automne, qui est la période qui vient avant, et qui voit le déclin de la dynastie Zu, en fait, et le renforcement du pouvoir des princes, en fait, donc les différentes régions et tout ça. Donc, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc, cet grand état émerge, donc, on parle des états de Shu, de Han, de Qi, de Qin, de Wei, de Yan et de Zhao, pour le coup. Donc, ils s'affranchissent, définitivement, d'un titre symbolique des Zu, donc, du coup, et leurs souverains, attitrés, en fait, à Nivelle, prennent le titre de roi, donc Wang, et se lient dans des guerres incessantes qui s'illitent en même temps, et qu'elles accompagnent de nombreux progrès typiques de cette période. C'est alors que se constituent des états centralisés, dirigés par une administration et une classe politique de plus en plus formée et organisée, notamment avec du point de vue militaire. Et, du coup, la période des royaumes combattants va se produire des progrès techniques et économiques déterminants. C'est aussi la période de naissance puis du développement de plusieurs écoles de pensée qui ont profondément influencé notre histoire de la Chine, comme le confucianisme, le taoïsme, le légisme et plein d'autres. Les textes et optiques relatifs à cette période sont marqués par des personnalités de différents types. notamment avec le premier emploi des Qin, qui est Qin Shi Huangdi. Encore une fois, probablement qu'il massacre totalement les noms, mais une grosse excuse, j'aime vraiment avec ma prononciation. Les ministres réformateurs, donc Shang Yang et les strageants militaires, comme Sun Bin, et spécialisent la persuasion des penseurs comme Laozi, Mencius, la confucius pour le coup, et la découverte archéologique qui est effectuée depuis le plus d'un siècle sur le sol chinois. Surtout, des sculptures et des îles font considérablement progresser les connaissances de cette époque. Alors, il faut savoir que la Chine est divisée en plusieurs grosses époques importantes. C'est vraiment une époque vachement importante, et probablement une des périodes les plus importantes de la Chine, notamment aussi un peu plus tard avec l'empire des sangs, il me semble, avec notamment plein d'autres choses, notamment un explorateur que j'ai découvert tout récemment, qui est très cool, que je réaborderai par la suite, si ça vous intéresse, c'est vraiment... On a vraiment... Donc, l'explorateur s'appelle Zhang Heg, je pense, et on a Christophe Colomb, puis on a Zhang Heg qui est vraiment tout au-dessus. Fait que c'est vraiment, comment dire, une thématique, puis une envergure totalement différente que ce qu'on peut avoir avec nos fameux explorateurs. Donc, il y a un Nicolas qui me dit, « Vive la romance des terroiriaux, vive une génération oriente. » Oui, évidemment, évidemment. Et c'est ce que je vous dis, Nicolas relève le mot parfaitement, en fait, c'est une des périodes de la Chine qui est vachement... qui est le plus reprise, en fait, dans la pop culture, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans les BD. Oui, exactement, Charles. Je ne sais plus sur mon hôteur. Je vais te la retrouver pour le... Je l'ai peut-être massacré encore une fois. Je l'ai découvert tout récemment, en vrai intéressant, parce que ça m'intéresse beaucoup à l'histoire de la Chine dernièrement. Non, c'est ça, c'est l'explorateur Zeng He. Donc, Zeng, Z-E-N-G, He, H-E, pour le coup. Qui a commencé à explorer et puis partir sur les mers avec une flotte complètement, genre, démentielle, puis incroyablement impressionnante. Et, pour le coup, juste les bateaux amiraux, puis, tu sais, les bateaux globales, en fait, de la Chine, à l'époque, c'est juste incroyable. Ne serait-ce que par la force, la technologie, puis la grandeur qui est juste incroyable. Mais, pour le coup, on en parlera plus tard, si ça vous intéresse. C'est plus j'avance, plus c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, l'histoire de la Chine, sachant que, tu sais, prenons, par exemple, la musique qui joue pour le moment. Donc, l'instrument, le Yuuzhang, qui est un sitar, en fait, l'équivalent d'un sitar, en fait, est un instrument qui trouve des traces, en fait, de vraiment loin, en fait. Fait qu'on retrouve les traces, on trouve des traces de l'instrument, genre, plus de 2500 ans en arrière, ce qui est énorme, en fait. Et ça, c'est vraiment, juste, vraiment, la petite facette, en fait, de tout ce que, de l'histoire de la Chine, qui, je crois, vieille de plusieurs milliers d'années. C'est incroyable. Charles, l'amir de la flotte, oui, oui, c'est ça. Charles, il dit, c'est un hénuque musulman pour l'hénuque. Oui, je sais. Puis, il y a tout un lien avec, justement, les invasions mongoles et tout ça. Fait que c'est tout un lien, c'est vachement intéressant, pour le coup. C'est un hénuque, puis, il n'est pas dit chinois, à la base. C'est ça, genre, comme ça, ça montre, en fait, l'importance, en fait, de l'expansion de la Chine, à l'époque, où ils sont allés chercher des gens qui étaient musulmans, à l'époque. Fait qu'ils sont allés vraiment très, très loin sur les terres. C'est assez impressionnant, pour le coup. Et, pour le coup, il est venu... Il est arrivé dans les petits papiers de la dynastie qui était en place, à l'époque. Je n'ai plus les dates exactes, donc c'est vraiment tout récent. Mais, évidemment, il a été sacré général, puis explorateur, puis parti, c'est quoi. Incroyable. Incroyable comme destinée, j'ai envie de dire. On en parlera s'il faut. Mais, aujourd'hui, là, parlons de Kingdom, pour le coup. Comme je l'ai dit, Kingdom, ça se passe sur la période des royaumes combattants. On va suivre l'histoire de Shin, ici. Donc, notre héros, pour le coup, qui est orphelin, en fait. Et, depuis petit, en fait, je vais trouver des images. Depuis petit, en fait, il vit constamment, en fait, dans cette période où la chaîne est en constante, confie, interne, en fait, donc, sur le territoire. Et il va se faire élever par des paysans. Il ne sera pas tout seul, en fait. Il va être accompagné de vous. Attendez, je le trouve. Donc, c'est ici qui est son ami d'enfance qui, pour le coup, est son meilleur ami. Donc, tout va changer, en fait. Jour après jour, en fait, du fait de leur contexte, de leur contexte historique et du fait qu'ils sont en permanente guerre, en fait. les deux amis, en fait, vont se livrer à des exercices de combat, pour le coup. Donc, des combats à l'épée et ils vont s'entraîner jusqu'au moment où cet homme-là, qui est un homme, qui ne sait pas trop pourquoi, décide, en fait, pour le coup, d'emmener un des deux protagonistes. Et il s'avère, en fait, que cet homme-influant-là, en fait, fait partie rattachée à la cour royale, donc, il est rattachée au palais royal. Et, il s'avère, en fait, que You, donc, notre héros, finalement, va se faire racheter, en fait, auprès de la personne qui s'en occupe, actuellement. Là, qui s'en occupe. C'est un gros amour. Ici, présentement, qui est le... Je vous montre sans les animer. Donc, ce personnage-là, qui est un... conseiller, si on veut, à l'emploi royal, sans trop vous en dire. Et, pour le coup, en fait, You, notre héros, va devenir la... la parure, en fait, le double officiel de... du roi en place. Ce qui va poser problème, parce que ça va me jeter un froid, en fait, entre deux. Si on peut voir. Donc, ça va jeter un froid entre deux. Et, pour le coup, Shin va se retrouver un peu tout seul, finalement. Et, ils vont se séparer à ce moment-là. Tout va se chambouler, encore une fois. C'est pas un spoil, comme je vous dis, on apprend tout ça dans le premier chapitre. Où, en fait, Shin va se rendre compte que You, en fait, va lui revenir complètement ensanglanté, blessé, à l'article de la mort. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est que, genre, sur ce fameux lit de mort un peu improvisé, il va lui demander, en fait, de réaliser le rêve qu'ils ont mis en place, c'est de devenir des généraux, en fait, probablement, les meilleurs généraux, en fait, de l'armée de Shin, pour le coup. et c'est dans un dernier soupir que notre héros lui donne le fardeau de réaliser le rêve pour eux deux. Ça commence, ça prend déjà par le drama et les sentiments, donc ici, c'est en mourant dans les bras de son ami que You lui remet ses espoirs. et en fait, tout le manga, en fait, commence par ce concept-là du bon, c'est Shin qui va tout faire, en fait, pour monter, pour aller dans la capitale et se faire gruter dans l'armée dans un premier temps. Ce qui va très, très vite réussir. Ayant déjà des compétences de base de martial, en fait, d'avoir le combat à l'épée, il va très, 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 très vite se faire remarquer. Mais, comment dire, là où il considère ça quand même assez simple, en fait, il va y avoir vraiment un choc, en fait, par rapport à ça puisque il va se rendre compte que c'est pas forcément ça sera pas forcément aussi simple. Et, dans le fond, c'est dans ce contexte-là où You, en fait, se fait assassiner à la place du roi, bien évidemment. Donc, dans le fond, il y a eu une trahison. C'est le frère du roi, en fait, qui a fait un soulevément et qui décide, en fait, de tuer son frère pour devenir roi un simple. Donc, pour devenir roi un simple. Et on va suivre, en fait, l'histoire de Chine qui, tranquillement, pas vite, en fait, mais même très, très vite, en fait, va faire la rencontre du jeune roi, tout simplement. et, je retrouve le passage exact. Voilà. Donc, on retrouve le passage dans le fond, il va rencontrer pour la première fois son suzerain, pour le coup. Et, en fait, il va y avoir une espèce de pacte qui va... Je vais vous montrer le frère ici de notre bon roi, donc de Seil. et qui, pour le coup, en fait, ils vont se mettre à rencontrer et puis ils vont... Ils vont faire une espèce de pacte, en fait, dans le sens où le jeune roi qui veut récupérer son trône, pour le coup, va reconnaître, en fait, la valeur de Chine en tant que combattant et en tant que... dans sa manipulation de l'épée, pour le coup. Et il va dire, écoute, étant donné que tu m'as partagé ton rêve, moi, j'ai les moyens de te pousser, de t'ouvrir cette porte-là, en fait, pour que tu puisses atteindre ton idéal puis ton rêve. Et il va... ça va... Il va se passer que, dans le fond, Chine va pas... va mettre ses conditions dans le sens où le roi, donc le futur roi, en fait, qui va vouloir reprendre son trône va utiliser Chine comme étant son bras armé, pour le coup. Et... et à l'inverse, en fait, Chine va utiliser le roi pour sa popularité, pour le fait qu'il puisse... il puisse forcément accéder, en fait, déjà à l'armée, au fait que, s'il est proche du roi, ça va clairement l'aider dans la réalisation de son rêve, pour le coup. Et dans les premiers tours, en fait, on se rend compte, en fait, qu'on vit, on suit, en fait, tout ce soulèvement, en fait, de... royale, en fait, cette trahison royale, avec le roi qui veut récupérer son trône à l'aide de Chine. Donc ça passe par fuir aux assassins qui a été embauché par son jeune frère, par le jeune frère du roi, ça passe par le fait de devoir retrouver les soldats qui lui sont fidèles, ça passe par essayer de remettre les deux bouts, puis de... comment... de découvrir qui l'a trahi, déjà, qui a fermenté globalement, autre que son frère, en fait, qui a vraiment fermenté ce coup d'étape, le coup, et de réunir, en fait, ses généraux et ses conseillers fidèles pour remonter sur le trône. Grosso modo, c'est le gros plot twist de Kingdom, c'est ça. Ça se pose à le Royaume Combattant, l'histoire de deux jeunes garçons de plus ou moins de l'âge, Chine qui est un orphelin et Sehe qui est à l'opposé, en fait, lui, provient de la classe riche, c'est le roi, en fait, c'est de la famille royale, donc c'est vraiment deux destinées qui, assez improbables, en fait, qui viennent se rencontrer et qui vont être au fil de l'histoire, en fait, au fil de l'histoire du manga et de l'histoire parce que c'est basé sur des faits historiques, vont être liés puis ils vont intimement liés l'un à l'autre ce qui va faire qu'ils vont très vite devenir inséparables et les victoires de Chine vont profiter au roi et les choix des rois vont profiter à Chine. En fait, c'est une complicité puis une amitié sincère et vraie qui va se poser entre ces deux personnages qui vont être les deux personnages principaux de notre oeuvre et, en fait, l'oeuvre va se baser en fait, globalement, sur ça, en fait, où il va y avoir deux visions intéressantes de comment la Chine dans le fond dans le fond comment Sehe va arriver pour unifier la Chine en fait et en faire tout sous la bannière des kids pour en faire qu'une seule bannière. On a deux visions donc on a vraiment le côté politique avec Sehe pour le coup qui va gérer toutes les problématiques tous les complots à la cour en fait et donc à la cour du roi et de l'autre côté on va avoir toute la thématique militaire avec Sehe qui va essayer de se lancer à corps perdu dans son raid de devenir un des généraux un des meilleurs généraux sous les cieux qu'ils appellent donc c'est le terme exact et de devenir l'homme potentiellement le plus fort de Sehe pour le coup. C'est très 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 cool et on se rend compte en fait que l'auteur en fait est un est un vrai fan de l'histoire de la Chine puisque c'est vraiment une thématique qui intéresse vraiment beaucoup et on peut voir en fait je voulais aussi rencontrer bon je ne vais pas vous spoiler il faut que je fasse gaffe en fait donc il y a aussi plusieurs années qui se déroulent entre les deux je me rends compte qu'un de mes lignes et tamis bon pour le coup c'est ça on va voir si vous trouvez des trucs qui ne spoil pas je vais y arriver je vais y arriver je vais prendre un autre taux en fait je voulais vous montrer et puis vous faire comparer en fait le dessin de l'auteur au début vers son dessin actuel qui ne change pas tant mais qui est quand même assez important pour le notifier donc dans le fond on voit là en fait on peut voir en fait donc ça c'est dans le tome 56 donc un des derniers donc là c'est vraiment le dessin de Shin en fait comment ce que l'auteur le fait actuellement sachant que c'est un manga qui est arrivé à 60 le tome 60 il est sorti il n'y a pas longtemps il me semble attendez je vais vérifier mais dire et en fait c'est le dessin actuel de l'auteur ça ça me fait chier parce que mon tome 57 est abîmé donc c'est ça le tome 60 donc ils sont en tome 60 c'est qu'on les rattrape en fait c'est qu'on n'a plus qu'un tome pour ceux qui étaient habitués avec la parution française on peut se rendre compte que ce ne sera plus que 4 tomes à tous les X mois en fait mais vraiment un tome par X temps ça va vraiment ça va changer parce qu'on est vraiment habitué à comment on va voir qu'à puis en 100 mètres 4 sous la dent pour le coup c'est assez c'est pas tant pire pour les gens l'auteur a vraiment descendre très 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 cool mais on peut on peut notifier que il s'est vachement amélioré sur 60 tomes bien évidemment et c'est vraiment c'est vraiment des thématiques c'est vraiment de façon de voir la chose totalement différente en fait comme je vous disais tantôt il y avait vraiment le côté politique et le côté militaire pour le coup le côté politique ça va vraiment se faire un peu comment dire un peu à la Game of Thrones en fait où on va vraiment ce côté très action qui va être d'un bord avec les différentes batailles qui vont se dérouler notamment avec la bataille des bâtards dans Game of Thrones tout le côté vraiment très action et d'un autre côté on va voir tout ce qui est très politique en fait très maligance très complot un peu comme ça pouvait se passer à Pont-Royal pour le coup qui va vraiment vous dire on allait c'est que ça m'énerve ça qui est amusé et ce qui fait en grande partie tous les tous les points positifs en fait de King of Thrones puis d'un point de vue toutes les intrigues à la cour tous les groupes et de ça c'est pas vraiment important en fait mais je peux vous montrer aussi en termes de dessin en fait sur le côté militaire stratégique en fait l'auteur fait vraiment vraiment des dessins incroyables et je sais vous montrer ça notamment avec le dernier arc qui est potentiellement je pense que c'est le dernier arc ou un des dernières qui est en cours en fait c'est l'unification pour le coup ça n'a rien d'exceptionnel puisque ça fait partie de la Chine mais c'est l'unification en fait de plusieurs bannières en fait contre King pour le coup qui prend de plus en plus d'ampleur et devient de plus en plus menaçant pour les ouroyaux donc il y a une espèce d'alliance qui se fait entre plusieurs ennemis et il dit bon écoutez on va tous se mettre ensemble pour aller abattre King pour le coup et la thématique très cool en fait de Kingdom aussi ou le côté action et le côté politique c'est aussi le côté stratégique d'un point de vue où en fait toutes presque toutes en fait du moins sur les grandes batailles toutes les démarches et les déplacements les stratégies la façon d'attaquer la façon de surprendre en fait sont énumérées et sont expliquées dans le manga ce qui en fait comment dire une source en fait stratégique très très cool en fait qui permet en fait de vraiment pouser dans l'ambiance du fait que si on veut réfléchir un minimum on se pose on réfléchit ok on sait comment on se situe et puis sur des batailles à grande envergure comme c'est le cas dans les dernières tomes où on peut aller jusqu'à des presque des millions d'hommes en fait c'est vachement important puisque ça nous permet de resituer tel ou tel événement qu'est-ce qui se passe à telle ou telle place le fait que l'armée telle armée ça n'est en en trois parties en deux parties ce qui va me permettre si on s'intéresse à ce côté là très stratégique en fait de nous tenir en haleine et de pouvoir en fait retracer comment est-ce que la bataille en fait se déroule et c'est un point vachement important puis très rare en fait que c'est pas quelque chose qui se retrouve souvent dans les langues c'est vraiment les batailles à grande échelle en fait on a beaucoup on a beaucoup les comment les petites batailles les batailles de mon envisage mais je peux prendre l'exemple d'une des grandes batailles finales en fait de fairy tale par exemple où il y avait plusieurs milliers de comment dire d'hommes en fait sur place et c'est toujours vraiment les protagonistes qui sont mis en avant là c'est vraiment limite historique puis limite documentaire pour le coup c'est intéressant que tu soulèves Charles l'arc de collision exactement c'est le terme je vous remonte un peu dans mon truc avant d'aller plus loin Jesse il se fait beaucoup d'heures de pratiques de descente 60 tomes oui je sais puis il y a une petite anecdote autour de ça je vais t'y revenir Jesse Charles qui nous dit l'arc de collision est assez impressionnant le va et vient entre toutes les factions jusqu'au siège final et combat contre Woken on sent une certaine attiration des deux tours exactement je sais que tu le lis et que tu comprends ce que je veux dire mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment un gros 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 point positif en fait pour le manga du fait que ça amène une approche totalement inédite et particulière en fait assez tough à amener en fait dans un manga parce que tu sais mine de rien il faut que l'auteur soit un peu baigné dans toute cette stratégie du fait qu'il faut que lui s'y retrouve et c'est pas forcément donné puis aisé pour tout le monde et du fait de rendre ça assez intéressant en fait pour que le lecteur ne s'embête pas en fait et je trouve que c'est une façon d'aborder le manga qui est incroyable si t'en sois peu on s'intéresse vraiment au côté historique puis au côté stratégique et vachement intéressant c'est un truc que personnellement je sais que j'adore vraiment notamment parce que j'aime beaucoup l'histoire mais aussi que j'aimerais voir en fait sur la thématique l'empire romain en fait avec la révolution puis le fait des pauses le fait de la stratégie puis vraiment le fait qu'il y a vraiment quelque chose de comment dire de de pertinent puis le fait que c'est très régulé du fait que c'est pas juste des mêlées générales c'est juste des formations avec ses points motifs ses points négatifs et c'est vraiment cette partie là puis c'est en grande partie aussi pour ça que l'empire romain s'est autant développé à l'époque et qui est qui est resté pendant des longues années le dirigeant principal si on peut dire ça sur le devant de la scène c'est aussi toute cette révolution ne serait-ce que le fait d'être en formation serrée puis du fait de tourner du fait qu'il y avait une ligue puis je vous conseille je pense que c'est la série Rome qui est très très cool pour ça où c'est des formations pour le coup donc serrées hyper défensives et qui fait que on a un mur de boucliers de tous bords en fait et en fait les premiers sont les boucliers les autres attaquent par derrière et une fois que les gars sont trop fatigués il y a un roulement qui se fait qui fait que les gars switchent se mettent en arrière les gars plus frais en arrière se vendent passent en avant pour le coup ce qui fait que ça donne une organisation puis comment dire un avantage certain en fait sur donc à l'époque en fait c'est quelque chose ça rigole le sénit vraiment les batailles vis-à-vis des autres à l'époque où c'était vraiment globalement pas tôt mais globalement de la mille générale en fait et pour le coup c'est un truc qui est vachement intéressant qui est vachement amené et ça a des dimensions des proportions totalement incroyables puisque la Chine je pense à l'époque était le premier peuple la première partie du monde en fait à reach le million ou le milliard je sais plus je pense c'est le million d'individus qui faisait que ça faisait des guerres et des armées incroyablement énormes et pour le coup je trouve que l'auteur fait vraiment un job vraiment incroyable là dessus le fait de savoir retranscrire tel quel de rendre ça intéressant et de rendre ça captivant en fait et ça nous permet sur le moment encore une fois une meilleure compréhension de l'histoire donc je rassure quand même ceux qui voudraient s'y lancer c'est pas tout de suite en fait on ne baigne pas directement dans ce genre de choses donc le manga commence assez régulièrement on va d'abord commencer par les intrigues à la cour je pense ça couvre une dizaine de tomes tout au plus donc vous avez le temps de voir les choses arriver puis tranquillement pas vite on va évoler en même temps que le héros donc le héros de par ses faits d'armes va évoluer et va gagner en grade donc pour vous dire il va commencer il va être simple le fantassin puis il va servir le guerrier lambda et puis il va avancer dans l'histoire plus il va prendre du grade et du galon et plus en fait il va avoir une sorte d'hommes sur son aile à protéger puis à gérer donc on passe de mémoire je pense qu'il passe à 20 hommes après sur une unité de 300 après c'est 1000 après c'est il retourne à 700 le 1000 est exceptionnel puis en fait plus il va avancer plus il va augmenter il va y avoir en fait de plus de responsabilités qui va aller derrière tout un développement de personnages qui est vraiment intéressant aussi du fait qu'il devra plus devra plus se contenter juste d'être violent ou d'être bourrin il va falloir qu'il prenne son rôle de responsable de chef d'unité à part le corps avec les responsabilités qu'il va et la jugeote qu'il va falloir qu'il développe en même temps pour le coup pour redire sur ta question Jessie l'auteur qui m'a utilisé ça fait beaucoup d'heures de pratiques de dessin sur 60 tomes s'encouragent le level oui clairement et ce n'est ce que l'auteur n'a dit en fait il y a peu ça reste ça vaut ce que ça vaut évidemment mais l'auteur a deux objectifs en fait le premier c'est que l'auteur veut faire au moins 100 tomes c'est ce qui veut dire dire que je veux au moins essayer de conclure de la série le plus vite possible et je veux au moins qu'elle fasse 100 tomes donc c'est 100 tomes c'est Arges c'est le chiffre symbolique un peu comme One Piece et ce qu'il veut faire en fait c'est qu'il veut faire il veut atteindre ce centième tome en fait avant l'arrivée de son cinquantième anniversaire je pense le problème c'est que là présentement je pense que Kingdom est un 4 volumes à l'année ce qui est assez conséquent c'est comment je pense qu'il est passé à 5 l'année passée ou il y a 2 ans mais s'il devait boucler ça avant 50 ans en savoir de mémoire je pense qu'il a 46 ans ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il fasse plus de 6 volumes à l'année ce qui est assez impossible en fait tout simplement mais qui s'est dit il a lâché ça sur une interview je pense que genre il se rend pas compte mais il a dit bon écoute Kingdom je vais en faire 100 tomes minimum et je veux que je veux en fait que rendu à mes 50 ans ou à même d'avoir mes 51 ans genre j'aille terminer Kingdom et c'est le problème c'est un gros 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 problème mais ça nous assure que pour le coup la série est faite pour durer pour le coup et qu'on a encore pas mal de volumes à se mettre sous la dent puis d'histoire à aller chercher encore une fois c'est très ambitieux comme mon gars on parle quand même de pas toute l'histoire de la Chine mais c'est vraiment une période c'est une période de plusieurs centaines d'années je pense juste pour être sûr 220 ouais c'est quand même énorme donc c'est plusieurs années mine de rien et pour le coup c'est assez c'est assez audacieux le chat qui nous a avec le combat contre Ken oui ça c'est fou avec le combat contre Ken il y a toute une symbolique autour de ça puis je pense que le combat se termine avec l'autombe 58 58-59 parce qu'on y voit vraiment une finalité et puis le personnage il est introduit plusieurs dizaines de volumes avant c'est vraiment je pense puis Nicolas Charles qui nous dit ouais rendu haute un 60 et pas un royaume de thé je sais c'est faux c'est qu'à voir à voir ce que je vais donner je découvre un peu l'histoire en même temps que la série mais je pense qu'il a je pense que c'est comme One Piece finalement il s'est dit ouais One Piece il a dit ouais finalement on fera ça la série pendant 5 ans comme 25 ans plus tard on se rend compte qu'elle est loin déterminée je pense aussi qu'il a une grosse 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 charge de travail qu'il attend que dire de plus si ce n'est que sans aborder puis sans que ce soit trop redondant du point de vue historique c'est de la bombe d'un point de vue personnel si vous hésitiez encore Kingdom c'est c'est vraiment c'est une ambiance c'est dire c'est une ambiance très berserk que j'ai eu en fait j'ai eu le même feeling que quand j'ai lu berserk dans le sens où c'est quand même un hiver qui se veut quand même assez sombre mine de rien puisque c'est des guerres incessantes puis c'est toujours sur ce côté oppressant en fait d'une guerre à ta porte puis c'est des massacres c'est des c'est des têtes qui volent c'est des membres qui volent c'est vraiment pas drôle en soi mais c'est intéressant puisque ça nous sort de notre intrain quotidien puis c'est quelque chose que nous avec l'histoire on est assez confortable là-dessus ou comme un tas on n'a pas subi en fait ce genre de catastrophe et le truc c'est qu'à chaque fin de volume en fait ce qu'on veut enfin plus moi ce que je veux à chaque fois c'est lire la suite tellement c'est tellement excitant c'est tellement prenant c'est vraiment incroyable vraiment puis le fait que l'auteur jungle avec ses deux côtés donc le côté action militaire puis politique en fait ça rime super bien le manga ou dans le sens qu'on peut avoir des fois dans plusieurs chapitres voire plusieurs tomes en fait juste d'action pure puis c'est un peu beaucoup qu'est-ce qui se passe puis là l'auteur décide de changer puis il y a un petit côté politique où on voit qu'est-ce qui se passe à la cour qu'est-ce qui se passe avec les généraux d'en face c'est que c'est vachement 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 bien rythmé pour elle l'auteur contrôle avec une main de bête absolue en oeuvre et ce n'est pas pour rien que tranquillement pas vite en fait le manga ne serait-ce que par l'anime qui je vous accorde que la première saison n'est pas très pas très excitante les dessins sont vraiment c'est encore une fois c'est mon avis personnel mais les dessins ne sont vraiment pas ouf du tout l'animation est dégueulasse je trouve puis plus en avant je pense à partir de la saison 2 puis la saison 3 puis il y a une autre saison qui va bientôt sortir qui promet et là tu vois que les studios ont mis l'argent qu'il faut pour que ça rende un truc intéressant puis fort à parier que c'est en grande partie à cause du manga en fait ce qui est assez drôle en soi parce que à l'époque en fait Kingdom ça a toujours fonctionné au Japon en fait donc c'est c'est une série qui qui commençait ça presque ça a presque autant d'années que One Piece ça fait ça fait 17 ans non ça fait 15 ans que la série commençait donc pas autant que One Piece mais pas mal déjà ça fait depuis 2006 en fait que ça a débuté et en fait la hype et la vaille ne s'estompe pas les gens sont toujours autant passionnés par ça et le fait c'est drôle parce que pour tous les fans qui lisaient soit le japonais ou soit qui suivaient l'évolution du manga on s'est toujours dit genre Kingdom c'est cool c'est hyper populaire au Japon mais le problème c'est que ça aille à l'époque ça avait une quarantaine de volumes et le truc c'est que ces volumes là en fait ce nombre de volumes là en fait faisait peur aux maisons d'édition et combien même l'angoisement était là ici pour le traduire en français ou même en anglais pour le goût qui devait voir qu'il n'est pas encore traduit en anglais il y avait beaucoup de gens qui mettaient la pression sur les maisons d'édition genre mais achetez-le 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 droit vous allez voir ça va marcher marcher puis c'est on peut comprendre finalement le rachat des droits en fait sur une série aussi longue aussi importante soit un auteur qui n'est même pas connu ici dans les magas français c'est assez bolzy puis c'est un gros risque mine de rien donc c'est vraiment bon bah écoutez c'est 40 volumes ce qu'on veut vraiment adapter 40 volumes si ça fait un flop c'est un flop total puis je trouve que ça a été une belle petite claque pour les grosses maisons d'édition dans le sens où c'est Mehan une petite maison d'édition pour le coup donc à l'époque qui s'est lancé un corps perdu et qui a dit bon écoutez moi je sais ce que la valeur de Kingdom vaut en fait et je sais que en le traduisant ça sera populaire et ça marchera et bah comme de fait c'est ça qui a marché et c'est très cool puisque le fait c'est que par cette même occasion ça a vraiment été un gros boost en fait pour la maison d'édition qui est passé de presque inconnue au fait où il y avait très peu de personnes qui la connaissaient à bon dieu Mehan c'est la maison d'édition qui traduit Kingdom où ça a vraiment été un gros boost commercial un gros boost publicitaire pour la compagnie et du fait que grâce à ce choix là en fait elle a réussi à faire un nom et à rivaliser puis à chouer sous le nez la licence aux grosses aux plus grosses maisons d'édition et je trouve c'est une énorme claque humble en fait que les maisons d'édition les grosses maisons d'édition ont subi avec ça du fait que ça fonctionne puis Mehan a complètement basé leur publicité puis autour de ça au fait de fait que c'est le manga qu'il faut lire et non vachement impressionnant Charles est-ce que la nuit rajoute des choses qu'on peut voir pour d'autres adaptations je vais t'en être avec toi je l'ai pas vu mais il y a un autre live qui s'en vient je pense c'est le live du 30 c'est pas de bêtises ou c'est encore moi qui le fait et on va parler en fait de tout ce qui est adaptation manga animé qu'est-ce que ça qu'est-ce que les animés qui sont prétés en plein milieu qu'est-ce que les manga qui qui jusqu'au d'un tour des animés et est-ce que le manga va plus loin que tel animé ou tel truc c'est la thématique du live du dernier live du mois de mars pour le coup il me semble et on va aborder pour le coup je vais je vais me faire l'équipe mais qu'est-ce que je te le dirai à ce moment là fait que si tu veux venir le voir dit ça mardi prochain on s'enlose mais là j'en ai ou quitté c'est la raison je pense sincèrement on voit c'est un avis un peu en avant que la première saison voire peut-être la deuxième en fait était faite pas forcément pour durer en fait et que le manga a clairement contribué à la popularité de l'animé pour le coup et ce qui fait que pour le moment je pense c'est la saison 4 la saison 3 ah c'est la saison 4 et je pense vraiment que c'est ce qui a vraiment profité l'animé du fait que actuellement on est revu à la prochaine saison qui va être la saison 4 pour le coup donc si vous n'êtes pas très regardant sur l'animation puis vous voulez quand même commencer vous n'avez pas forcément l'argent pour commencer à vous embarquer dans cette saga là cette comment dire ce voyage parce que c'est quand même c'est en soi c'est quand même presque 60 volumes c'est quand même assez cher personnellement j'ai pas hésité mais en sachant le volume ça vaut clairement le tout je savais le potentiel que la série a puis le fait que le dessin de l'auteur est juste incroyable juste pour vous remontrer encore et vous faire baver un petit peu je parle dernier mais sans trop vous spoiler où l'auteur fait un travail mais genre incroyable ne serait-ce que sur le côté des estocs d'arbres sur toutes les gouttelettes de son toutes les blessures en fait des moments elles sont retranscrites ou t'as le coup de l'âme en fait tous qui te touche le chest puis pour vous donner un petit juste les petites pas les petites cases comme ça ou comme c'est incroyable bon ouais genre je trouve que les puis si vous les regardez si vous faites attention en fait en approchant en approchant de l'oeil en fait vous voyez que c'est chaque dude en fait est représenté c'est pas un détail incroyable mais chaque dude est fait il y a un sens des détails incroyable que tu peux tu peux les spécifier dire ça c'est un détruire ça c'est un cheval dans le truc double page incroyable enfin bref pour voir si vous décidez vous lancer en fait sur les mangas et la version papier ça vous clairement l'appelle si vous lancez sur la version animée faites-file des graphismes et de l'animation pour la première saison je pense la saison 2 ça améliore un peu puis la première saison ils ont essayé d'utiliser une espèce de CGI pas beau dégueulasse ça reste encore une fois mon avis personnel mais poussez ou lisez-le puis passez à la suite à l'animer ça vaut la peine parce que l'animation des 3 dernières saisons de la saison 2 saison 3 saison 4 en fait plus on invente et plus ça va en s'améliorant et plus on va plus l'animation est juste impeccable et juste incroyable puis on voit que le studio en fait qui est enchant de la dernière saison donc pas celle qui va sortir mais la 3 en fait a vraiment mis ce qu'il faut pour que ça ait un beau rendu en fait et il faut la peine encore une fois même chose si vous ne voulez pas forcément vous attaquer à tout ce qui est l'histoire de la Chine je peux comprendre c'est un gros pavé puis c'est un bloc assez important d'histoire même chose c'est pas seulement de l'histoire je veux dire c'est très shonen on suit on soit on trouve vraiment tous les codes de shonen c'est un peu romancé les personnages sont basés sur des personnages historiques j'en ai pris des notes justement par exemple Shin en fait c'est basé sur le personnage de Lixin Se qui est le roi est basé sur l'empreuve Wim Zheng ou Ken qui est un des méchants principales si on peut dire ça est basé sur un personnage historique aussi qui est Pang Nguyen encore une fois la prononciation est sûrement dégueulasse mais bon c'est vachement intéressant puis c'est vraiment une optique différente à avoir si vous voulez lire Kingdom triper sur Kingdom vous pouvez vous arrêter là juste en lisant Kingdom ou en regardant l'alibi vous allez triper vous allez mais si vous êtes intéressé et puis vous avez cette curiosité en fait historique vous pouvez aller pousser vous pouvez aller chercher ok il se passe ça dans le manga à quoi ça correspond faire ses recherches pour moi séparer les sources confronter les sources évidemment mais on peut le faire pour moi c'est une thématique puis un concept différent qui est vachement important qui est vachement cool et hyper amusant à faire je trouve que c'est hyper amusant à faire et pour le coup ça donne une dynamique puis une optimisation différente au manga où on a lu le manga c'est ok est-ce que ça là exactement ça c'est ce qu'on va là est-ce que ça s'est vraiment passé puis tu fais ta recherche puis tu vois puisque ah ouais mais c'est pas passé de la même façon puis tu vois un pic ok 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 et tel truc tel complot est-ce qu'il y a vraiment eu lieu puis genre plein 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 de choses intéressantes Charles qui nous dit malgré que c'est en noir et blanc on sait de quelle faction les soldats sont en cause des scènes les détails oui et clairement puis encore une fois même d'un point de visuel en fait il y a beaucoup de bannières il y a beaucoup de puis de la façon dont c'est fait aussi il y en a un certain passage mais le moment principal en fait principalement en fait les cases vont être zoomées toujours avec un protagoniste qu'on a introduit avant en disant ah bah c'est tout de là c'est de c'est de l'Empire d'Equid ah c'est tout de là il fait partie de Zou ah bah c'est tout de là il fait partie de tel truc et qu'on n'est jamais perdu on soit mais il y a toujours un petit un petit motif pour désigner pour savoir pour se retrouver pour dire ah bah c'te gars là avec l'armure comme tu dis Charles ou c'te gars là parce qu'il y a cette manière derrière au fond je sais que bah c'est ce gars là ou bah tu sais parce qu'il y a Shin devant ou il y a un autre personnage secondaire qui a été introduit qui fait partie de l'équipe de Shin tu sais que bah je le sais que ces gars là finalement font partie de l'Empire d'Equid l'Empire de Zou l'Empire de ta truc c'est vraiment vous serez vraiment pas perdu puis si vous lancez puis je pense que ce sera le mot de la fin si vous lancez dans cette aventure puis que ça vous intéresse ou que le live vous a donné envie de vous y intéresser sérieusement que vous soyez amoureux de l'histoire ou pas en fait c'est un manga qui vaut vraiment vraiment la peine et qui selon moi en fait va rester dans l'histoire du manga où ça va devenir un classique de puissance tout simplement et à la même échelle que One Piece en fait va faire partir des mangas qui seront des incontournables à lire peut-être pas qu'il y aurait il va peut-être avoir la même postérité puis le même parcours que One Piece mais ça restera un des must-have à lire des mangas absolument à lire pour se faire une petite culture manga pour se faire une idée puis pour dire quelque chose de différent je veux dire quel manga peut se vanter de ressembler à Kingdome je veux dire c'est qu'il n'y a aucun manga qui n'a fait ça avant lui il n'y a aucun manga qui a été aussi ou aussi voyons je ferme les mots pour dire aussi bolsier en fait d'aborder ce genre de bataille c'est par exemple c'est au moins une thématique vraiment importante ou ne serait-ce que la grandeur des batailles le nombre d'hommes qui sont impliqués les dessins puis le travail que ça représente c'est fou enfin voilà conclusion générale lisez Kingdome c'est de la bombe c'est vraiment vraiment excellent pour moi on va sur ce je vous laisse avec ça avec ces quelques mots je vous incite vraiment à aller le voir ou même à aller regarder l'ibé passer la première saison que je vous dis les autres sont excellentes ont l'air d'être excellentes prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live sans encore moins et cette fois là on va parler de de manga et d'animé donc les différences entre les deux quelles sont les 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 grandes différences que tel manga a été plus loin ou que tel animé a été plus loin l'affluence qu'ils ont sur l'un sur l'autre donc ça peut être intéressant je vous y invite et bah écoutez on se retrouve à ce moment là sur ce prenez soin de vous faites attention à vous puis bye bye là